Facebook piste les internautes qui ne sont pas sur le réseau social Mardi 10 et mercredi 11 avril, plusieurs élus ont interrogé le fondateur du réseau social sur sa capacité, déjà connue, à pister les internautes, qu'ils soient utilisateurs de Facebook ou non. Face à cette question délicate, M. Zuckerberg s'est montré mal à l'aise, promettant que ses équipes reviendraient vers les élus. Voici ce que l'on sait de la façon dont Facebook collecte des données des internautes non inscrits au réseau social. A partir de sites visités par l'internaute. Les boutons Facebook J'aime ou Partager qui apparaissent sur d'innombrables pages Web ont une fonction supplémentaire à celle qu'ils affichent. Même si l'internaute ne clique pas dessus, ils ordonnent à son navigateur de transmettre des données le concernant à Facebook, comme l'entreprise l'explique dans ses pages d'aide. A travers les contacts de l'internaute. Les utilisateurs de Facebook se voient proposer d'importer leurs contacts, GMI, Hotmail, Yahoo, répertoires téléphoniques, afin de trouver des amis avec lesquels se connecter sur le réseau social, ou d'en inviter d'autres à se créer un compte. Or, lorsqu'il effectue cette action, Facebook aspire des données concernant ses internautes, qui ne sont pourtant pas forcément inscrits sur le réseau social. La quantité de données et leur nature exacte n'est pas listée par Facebook. Concernant les données de navigation, Facebook dit recevoir des informations sur la page Web que vous consultez, la date et l'heure, et d'autres données liées au navigateur sans plus de précision. En 2015, le réseau social avait assuré que les données de navigation récupérées par le Coquidatre, un petit programme qui transmet les informations, étaient supprimées au bout de dix jours. Par ailleurs, lorsqu'un utilisateur de Facebook synchronise ses contacts avec le réseau social, les adresses EMI et les numéros de téléphone de ces personnes sont collectés, mais pas seulement. Les données peuvent inclure, précise Facebook, leur nom et surnom, photos de contacts points, et autres informations que vous pourriez avoir ajoutées comme une relation ou leur profession, ainsi que les données sur ces contacts présentes sur votre téléphone. Interrogé à ce sujet au Congrès, Mark Zuckerberg a évoqué des raisons de sécurité afin d'empêcher des gens d'aspirer des informations publiques, nous devons savoir quand quelqu'un tente d'accéder de façon répétée à nos services. En gardant la trace d'internautes, même non-inscrits, Facebook dit pouvoir repérer des activités suspectes. Nous enregistrons ces informations afin d'améliorer nos produits écrits par ailleurs Facebook dans ses pages d'aide sans apporter plus de précision. Quand le réseau social aspire les données du carnet d'adresse d'un de ses utilisateurs, cela aide Facebook à proposer des recommandations pour vous et les autres et à fournir un meilleur service cela permet aussi au réseau social, si un internaute décide de s'inscrire sur Facebook, de lui suggérer immédiatement des personnes à suivre. La collecte massive de données par Facebook, qu'il s'agisse de ses utilisateurs ou non, a pour fondement la publicité ciblée, à la base de son modèle économique. En récupérant des données sur les internautes non-inscrits, sa régie publicitaire, présente sur d'autres sites, peut leur exposer des publicités pertinentes comme aime à le répéter Facebook. Les internautes non-inscrits sont rarement au courant que leurs données sont collectées par Facebook. De plus, une partie de ceux qui ne sont pas sur le réseau social évoquent souvent comme raison leur aversion à l'idée de transmettre leurs données à cette entreprise multimilliardaire. Or, ces résistants voient eux aussi leurs données inspirées. Surtout, les internautes n'ont pas donné leur accord. Ou du moins, pas explicitement. En Europe, par exemple, les sites internet disposant de Quoky doivent en informer leurs visiteurs et obtenir leur consentement. Mais ces derniers ne connaissent pas forcément la nature de ces Quoky, et que leurs données seront probablement transférées, entre autres, à Facebook. Si les questions des représentants américains à ce sujet ont tant dérangé Mark Zuckerberg, c'est aussi qu'elles mettent à mal sa principale ligne de défense. Le patron de Facebook a martelé que les propriétaires des données collectées avaient un contrôle total, pouvaient choisir de les partager ou non, et de les supprimer. Le député Ben Lugent a même souligné, lors d'un échange musclé, que si un internaute non inscrit souhaite accéder aux données récupérées par Facebook, le réseau social lui demande de créer un compte. Ce pistage des internautes non inscrits a d'ailleurs valu à Facebook une condamnation en Belgique. La justice belge a ainsi ordonné à Facebook, au mois de février, de cesser cette pratique auprès des internautes du pays, sous peine d'une astreinte de 250 000 euros par jour pouvant atteindre 100 millions d'euros. Facebook a annoncé son intention de faire appel. Il n'existe pas de solution miracle. Quelques précautions peuvent toutefois être prises. Certains navigateurs Internet, comme Tor, désactivent les cookies par défaut, ce qui empêche la collecte de données de navigation. Toutefois, si Tor est gratuit, simple à installer et à utiliser, il peut ralentir la navigation. Les navigateurs classiques comme Firefox ou Chrome peuvent toutefois être améliorés à l'aide d'extensions gratuites à télécharger, qui bloquent aussi les collectes de données automatiques lors de la navigation, comme Ublock ou Ghostry. Cela n'empêche toutefois pas la collecte de données permises par vos contacts, quand ils prennent consciemment la décision de synchroniser, avec Facebook, leur carnet d'adresse. Lire l'édito du Monde Le mculpa de Facebook ne suffira pas.